Salut ! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Une Journée Avec. Je parle pas très fort parce qu'il est 5h30 du matin. Et dans moins d'une heure, j'ai rendez-vous avec Raphaël. Il est triathlète professionnel et il s'entraîne en ce moment pour les JO de Tokyo. Bref, on va découvrir tout ça après mon petit café. Il est bientôt quand même, hein ? Tiens, regarde, faire comme ça ? Ouais, c'est le plus ça. Ça va ? Lui, c'est Raphaël Badre Pujol Siwan. C'est un athlète professionnel franco-marocain. Sa discipline, c'est le triathlon. Une épreuve mélangeant trois sports à enchaîner, sans pause, les uns après les autres. De la natation, du vélo et de la course à pied. Il faut évidemment être le premier à passer la ligne d'arrivée finale. Raphaël s'entraîne pour les prochains JO où il devrait représenter le Maroc en triathlon. Et on va le suivre dans sa journée d'entraînement qui commence très tôt. Salut ! Pour la fois, on est à la piscine d'Orsay. Je commence à filmer dès le matin, toi tu commences à nager dès le matin, chacun son truc. La première question, juste, c'est pourquoi si tôt ? Parce que du coup, après, t'as les écoles et tout. Et du coup, ça permet... Ah, dans la piscine, ouais, ok. Bonjour ! Pour les entraînements, il ne fait pas forcément les trois disciplines enchaînées, mais travaille chacune séparément à différents moments de la journée. Salut ! Salut ! Salut ! Ludo, Julien, coach. On va se faire comme ça ? Ouais, absolument ! Ça va, salut ! Et toi, t'es réveillé depuis quelle heure, non ? Moi, je suis réveillé depuis 5h30. En gros, je me lève à 5h30, je prends un petit dej. Et après, j'enchaîne direct. Au moins, t'es pas trop lourd. Après, derrière, tu peux faire un deuxième petit dej. Comme ça, tu peux aller enchaîner le vélo et la course à pied. Sympa, quoi. Tu vois, c'est pas trop chaud, quoi. Non, moi, perso, je suis habillé, mais pas toi. Ouais ? Donc, tu dois avoir super... Après, franchement, t'as l'habitude, hein, parce que bon... Mais elle est chauffée, la piscine. Ouais, ouais, elle est chauffée. Ah, ça va, ça me rassure, hein. Là, c'est bon d'être à 15h. Ça me rassure. Alors, 27h. Ça fume un peu, ça fait du bien. Il y a des fois que ça ne fume pas, t'as l'impression qu'elle est froide, mais... C'est une illusion. Allez, 400 poules d'eau, on y va, c'est tranquille, là. Son entraînement de natation se fait au sein d'un cours classique. Un couloir est réservé aux triathlètes et ils ont leurs propres exercices. Là, aujourd'hui, son entraînement, c'est pas sur la vitesse, mais c'est vraiment sur l'effort et sur l'endurance. Départ du plot, départ plongé, 25 ondulations sous-marines à bloc. Pour leur faire faire plus d'efforts, en fait, ils sont parfois attachés à la taille et reliés au bord de la piscine avec un élastique et du coup, ils peuvent pas aller plus loin. Et donc, ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils forcent et ils font du sur place. C'est assez marrant à voir. Ça se passe comment, l'entraînement, là ? C'est quoi le principe ? C'est plusieurs exercices différents. On travaille un peu tout le corps. Ouais, ouais, absolument. Et sans oublier la vitesse. Ouais, ouais, c'est... On voit bien sur les épreuves de triathlon, sur les départs, ça... Il faut savoir être réactif. Ça part toujours très costaud. Un bras en haut, un bras en bas. Aligné. On est fort sur le premier cycle et on s'applique dès le premier cycle. Place. Là, ça va très 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 vite, là. J'ai du mal à le suivre. Alors qu'il nage, hein ? Allez, il faut mettre un peu de rythme sur les ci. J'ai vu, là. C'est dur, hein. Vous en êtes peut-être pas compte, mais quand il envoie comme ça, là, je suis limite obligé de courir pour le suivre. Alors que moi, je suis à pied. Ah, mais là, on est limite sur vitesse. En compétition, on nage. Un peu moins vite. Mais il faut tenir plus longtemps, quoi. C'est bien, là. C'est la phase de récup. Ouais, là, c'est la phase un peu décontraction. Il est clair, il doit être 8h20, un truc comme ça. Ouais, qu'est-ce que ça peut-être pas ? Ouais, depuis 6h30 dans l'eau, donc là, il y a des moments un peu échauffement, très dur. Là, le matin, on peut pas énormément mettre beaucoup de kilomètres. Là, on doit être à 4,8 km, quelque chose comme ça. Bon, en fait, t'as fait 4,8 km déjà en nage, quoi. Ouais, parce que du coup, on nage le matin, c'est le sport un peu le plus ingrat. En gros, parce que c'est long, on fait pas beaucoup de kilomètres, et c'est long, c'est dur. Le vélo, c'est plus simple de faire des kilomètres et des heures. Et la course à pied, c'est un peu comme la natation, c'est assez ingrat, donc en fait, on peut pas faire énormément de kilomètres. Mais du coup, voilà, on essaie de compenser quand on nage le matin comme ça, c'est assez intéressant. Ça fait réveil musculaire et au moins, voilà, ça, c'est fait. En gros, on se dit, voilà, à 8h30, il y a déjà un sport qui est fait. Ouais, c'est ça. Il t'en reste deux. Ça fait des 3 en un jour. Ouais, tu fais des 3 en un jour. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Moi, ça fait depuis que j'ai 8 ans, donc là, ça va faire 15 ans. Avant, c'est compliqué parce que quand t'es jeune et que tu sors de l'école et que tu dois tout de suite aller nager, c'est compliqué parce que tu vois tes potes qui vont faire du foot ou autre. Ouais, qui jouent la plaie, il y en a ça. Ouais, c'est ça, et tu traînes un peu dehors. Et en fait, toi, tu dois prendre le bus où t'as tes parents qui viennent te chercher pour aller à la piscine. Et après, tu rentres, tu fais tes devoirs, et en fait, t'as plus de vie. Donc, il y a des fois, tu verris. Moi, je sais qu'il y a des années où j'en avais marre, où j'y allais juste à reculons parce qu'en fait, il fallait juste y aller, quoi. Et maintenant, tu sais, je remercie un peu tout ce que j'ai fait avant. Je me suis dit, ouais, moi, j'y suis allé à reculons, mais je n'ai jamais abandonné parce que si t'es abandonné, c'est mort, quoi. Et là, je suis content parce que du coup, tu te... T'es vraiment... Moi, je trouve que je m'entraîne... Maintenant, c'est ma vie, quoi. C'est plus d'entraînement, quoi. C'est de la routine. C'est de la routine comme si je bossais, quoi. Bon, allez, on va y faire mon 100 mètres en sport. C'est le pire au niveau du froid, là. Ah, ben, là, il caille vraiment. Il y a encore ça, là. Il fait 20 degrés. Regarde, l'autre qui court derrière, là, c'est... Mais là, ça va. Mais dis-toi que quand il fait moins 5 et tout... Tu m'étonnes parce que que ce soit l'été ou l'hiver, tu nages, quoi. Ah, ben, en fait, t'as pas de jours fériés. T'as pas de samedi-dimanche, t'as pas de vacances, t'as pas de jours fériés. Enfin, t'as le sport, mais t'as aussi tout ce qui est à côté. L'hygiène de vie, c'est important, quoi. Voilà. Et en fait, tu peux t'entraîner comme un malade, être le meilleur à l'entraînement. Mais si ton hygiène de vie passe pas, ben, les compétitions, ça passera pas. Ouais, c'est sûr. Du coup, t'es obligé d'avoir tout ce truc qui englobe la performance, qui englobe ton sport. En fait, tu vis à H24 pour ton sport, quoi. Fin de l'entraînement, t'as quoi de prévu, maintenant ? La petit-déj, tranquillement, on essaye de se poser un peu. Ok. Et puis après, derrière, on enchaîne avec le vélo. T'es franco-marocain ? C'est ça. C'est ça. Là, tu t'entraînes, tu vas faire les jeux. Je vais, ouais, je suis en cours de qualification pour les jeux pour courir pour le Maroc. Ok. Donc, moi, je m'appelle, moi, donc, en fait, tu verras, mais il y a des gens qui m'appellent Raphaël, d'autres qui m'appellent Badr. Oui. Parce qu'en fait, je m'appelle Raphaël Badr, puis je joue à le Siwan. Donc, en France, je m'appelle Raphaël. Et du coup, au Maroc, je m'appelle Badr Siwan. Donc, c'est comme ça que, c'est pour ça, soit on m'appelle Badr, soit on m'appelle Raphaël, soit on est en cours de qualification. Les qualifications se sont arrêtées trois mois avant la date butoir des qualifs, à cause du coronavirus, et du coup, on ne sait pas comment ça va se passer, mais du coup, on est toujours en lice. Les courses qu'on fait, là, donc moi, je fais les championnats du monde, je finis 55e au championnat du monde. Les courses qu'on fait, on ne marque pas de points, on est en stand-by parce qu'en fait, tous les pays ne sont pas égaux. Et du coup, on attend vraiment d'avoir le feu vert pour que les points puissent redémarrer. Tu cours pour le Maroc, mais tu t'entraînes en France. C'est ça. Moi, j'ai la double nationalité. Je cours pour le Maroc. Moi, j'étais en équipe de France en junior. J'ai fait deux sélections en équipe de France, deux sélections en équipe nationale française. Et du coup, après ça, moi, il y avait le projet de pouvoir mettre peut-être ma pierre à l'édifice pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques avec le Maroc. Ils n'ont jamais encore eu d'Olympiens en triathlon. C'est le premier. Oui, c'est ça. C'est le premier. C'est trop bien. Mais en fait, du coup, le projet, c'est de faire ça. Donc là, je vais te laisser aller rentrer chez toi tranquillou. Je vais pas te suivre là-bas. Tu vas dormir, manger et puis on se retrouve quand tu as la séance de vélo. Oui, direct. Ça marche. Super. A tout de suite. A tout de suite. A tout à l'heure. C'est un vélo de compétition, j'ai envie de te dire. Oui, c'est un vélo de compétition. C'est un petit lapierre qui est prêté par Culture Vélo de Corbeil. En fait, du coup, c'est ce qui est intéressant, ce qui est important en sport et sur le sport qu'on fait. C'est un sport assez compliqué parce qu'il faut avoir du matériel haut de gamme. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un peu compliqué, donc c'est sûr que là, moi, j'ai un vélo, on m'a prêté un vélo. Tous les ans, on prête un vélo. Et du coup, c'est ton sponsor. Voilà, c'est ça. En gros, c'est mon sponsor. C'est un magasin. Oui, c'est trop bien. Et du coup, tous les ans, ils me changent le vélo. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir avoir du matériel performant. Oui, ça coûte très vite, très cher. Ça coûte très cher. C'est un vélo comme ça, ça coûte 8000 euros. Oui, oui, oui. Tu sais, avec les roues, avec tout ça. Et c'est avec ça que tu fais du coup les championnats et tout ça. Les championnats, c'est exactement le même montage que j'ai là. Les roues comme ça et le bike comme ça. Je vais essayer de le suivre par au vélo, évidemment, sinon je n'arriverai jamais. Mais plutôt en voiture, pour le coup. C'est ici qu'on prépare aussi les enchaînements. Tu sais, tu es obligé d'apprendre à faire tout ce qui est enchaînement. Parce que si en compétition, tu sais faire du vélo, ok ? Mais tu ne sais pas faire du vélo et courir derrière, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut se conserver pour la suite. Et c'est ça. Il faut que tu arrives à avoir toutes les sensations, toutes les bonnes sensations. Et pour travailler les sensations, c'est à l'entraînement. C'est pas en compétition où tu fais, oh là là, je ne suis plus courir. Tu viens de finir ton entraînement, là ? Oui. Tu as fait combien de kilomètres en tout, là ? Là, j'ai fait 40. 40 kilomètres ? Oui. Et tu les as fait en moins d'une heure, en plus ? Une heure quinze. En ce moment, tu fais des championnats mondiaux ? Oui. Coupe du monde et championnats du monde. Coupe du monde et championnats du monde. Oui. Ok. Et tu as déjà été classé là-dessus ? Oui, moi, j'ai fini sur les championnats du monde de cette année-là, qui sont déroulés à Hambourg. J'ai fini 55e. Ok. En gros, moi, j'ai deux distances mètres pour moi. Après, il y a énormément de distance en triathlon. Je ne parle pas pour l'Ironman et tout ça. Mais moi, pour moi, ce que je pratique, c'est 750 mètres, 20 kilomètres et 5 kilomètres. Ça, c'est la distance sprint. 750 mètres. De natation. De natation. 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Donc, ça, c'est la distance sprint, on appelle ça. Et il y a une autre distance, on appelle ça la distance olympique. C'est 1500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied. Donc, moi, j'ai fait la distance sprint au championnat du monde et la distance olympique sur une coupe du monde. Mais en fait, il y a énormément de distance en triathlon. Il y a plusieurs. Ça va de la plus petite distance à l'Ironman qui dure des heures et des heures. Oui, c'est ça. J'avais vu aussi ce genre de truc. Et tu les enchaînes, de toute façon, ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne. En gros, on n'arrête pas le chrono. On part en natation, on n'arrête pas le chrono jusqu'à la course à pied. On a une tenue spéciale qui nous permet de faire la natation, le vélo et la course à pied. Tout est fait pour qu'on enchaîne le plus rapidement possible sans perdre du temps sur les transitions. Donc, nos vélos, ils sont installés. On a les chaussures qui sont déjà mises sur le vélo avec des élastiques pour bien mettre les pieds directement dessus. C'est un stylet. En course à pied, on a les chaussures qui sont déjà ouvertes avec des élastiques et tout pour bien les enfiler rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir enchaîner. Comme je te disais, tu peux être fort en natation, très fort en natation, très fort en vélo et très fort en course à pied. Mais si tu ne sais pas enchaîner les trois, en réalité, tu n'es pas devant. C'est ça le but. Parce que de toute façon, le triathlon, c'est donc les trois disciplines enchaînées. En gros, c'est une discipline. Et alors, comment ça se passe pour justement la sélection des JO? Tu peux m'expliquer un peu ce que ça a l'air... C'est complexe. Non, mais oui, c'est complexe. Ça a l'air complexe. Oui, si on... Tu ne te travaillais pas un matin et tu ne te dis pas, tiens, je vais faire les JO. Oui, en gros, il te faut des points. En gros, tu es un ranking mondial. Sur ce ranking mondial-là, il faut avoir des points. Donc chaque course te rapporte des points. Pour les Jeux Olympiques, c'est la même chose. C'est avoir le plus de points possible pour être sûr d'y aller. C'est ça. Et là, actuellement, tu pourrais être sélectionné du coup... Actuellement, le Maroc a un dossard pour aller au jeu. Après, ce qui est compliqué, c'est que tout s'est arrêté et tout est rejoué entre parenthèses. Tu aurais dû les faire, là, du coup, à Tokyo. On aurait dû y aller à Tokyo, là, ouais. Ce sera pour l'année prochaine. On espère. On ne sait jamais comment ça va se passer. Tu espères que ça sera, les JO. Est-ce que tu as beaucoup de regrets par rapport à ça? Je n'ai pas de regrets parce que c'est tout à fait normal. Tout ce qui se passe, c'est sanitaire et du coup, on n'y peut rien. Moi, on m'a toujours dit, si ce n'est pas ton ressort, il faut que tu vives avec et tu continues à progresser. Moi, je n'ai pas de regrets parce que j'ai pu m'entraîner. J'ai pu m'entraîner à la maison. J'ai pu m'entraîner à courir à un kilomètre autour de la maison. Oui, c'est vrai que pendant le confinement, ça devait être compliqué, ça. Ça, c'est le jeu. J'ai pu faire du vélo à la maison. La natation dans ta baignoire. La natation, on a attendu un peu quand même. Quand tu gagnes une médaille au JO, est-ce que tu gagnes aussi de l'argent? Ça m'a toujours intrigué. Oui, en fait, chaque pays. Alors, il n'y a pas d'argent. Sur des compètes basiques, l'organisateur ou la fédération internationale te donne de l'argent. Sur les Jeux Olympiques, non. Tu as des cash prize selon que tu as... Sur les Jeux Olympiques, non, ce n'est pas l'organisateur, ce n'est ni la fédération internationale, c'est ton pays. C'est ton ministère qui te donne ou pas de l'argent de conférence. Je pense qu'ils gagnaient 50 000 euros la médaille d'or et tout. Donc, voilà, c'est le ministère parce que les Jeux Olympiques, c'est un truc qui est ouvert à tout le monde. Au plus riche comme au plus pauvre. C'est ton métier aujourd'hui, on est d'accord, tu es triathlète. Oui, oui, oui. C'est ton métier. Comment ça se passe? Comment on peut vivre d'un sport comme ça? En réalité, il y a deux phases. Moi, les sponsors m'aident à vivre. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller travailler grâce à eux. Et à côté, la fédération, c'est ça, c'est mon travail. En gros, moi, je les représente. Moi, je les représente avec des logos sur mes tenues. Donc, voilà, j'ai plusieurs logos, etc. sur mes tenues. La fédération nous prend les billets d'avion, nous aide sur les déplacements, sur les stages, etc. Et du coup, j'ai les sponsors qui m'aident à vivre et la fédération qui m'aide à me déplacer. Un autre travail secondaire. Voilà, en fait, moi, j'ai vécu ça quand j'étais en études. C'est que j'étais en cours à Paris. Je me levais à 5 heures. J'allais nager au fort à Issy-les-Muino. Je revenais, j'allais bosser à Decathlon. Et après, j'allais m'entraîner. Et tu avais les études, le boulot et l'entraînement. Du coup, j'ai connu tous les cas de figure. Donc, c'est pour ça que je me sens chanceux aujourd'hui d'avoir ce style de vie-là. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est de ne pas avoir de vie. Et de ne pas avoir… Tu as des potes et tout, tu les as souvent en téléphone. On se voit un peu, mais il faut rester focus parce que l'objectif, il arrive. Tu ne vas pas en boîte jusqu'à 4 heures du matin. Non, c'est ça. Je ne vais même pas en boîte, je ne vais plus en boîte. Avant, j'y allais. Quand tu es jeune, tu y vas à 18 ans, 19 ans. Puis en fait, tout de suite, il faut revenir à la raison. Et si ton objectif, c'est ça, il vaut mieux faire peut-être 10 ans d'un sacrifice puis après, avoir fait tous ces objectifs et se dire voilà, c'est bon. Oui, c'est ça. Que se dire, avoir un goût d'inachevé toute ta vie en disant, mais j'aurais pu, mais j'aurais pu. Mais allez, j'aurais pu, tout le monde peut les dire. Là, on est à… Comment ça s'appelle ? Janvry, 91. Oui, la campagne, tu as vu. C'est en 91 et là, on va repartir à Paris. Paris, pour la dernière. Oui, pour la dernière entraînement. Entraînement qui est la course à clé. La journée, oui. Le plus dur de la journée. Ah oui, c'est le plus dur ? Oui. Mince, ben désolé. Pour toi, je cours au pâtiment. Je ne vais pas courir pour le coup. J'ai couru avec toi à Font-Romeu. Ah oui, c'est vrai, tu as couru avec moi à Font-Romeu. Effectivement, quelques mois plus tôt, j'avais suivi Raphaël dans son entraînement à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Des sportifs de haut niveau, de toutes disciplines confondues, viennent s'y entraîner pour profiter de l'altitude de Font-Romeu. Après la séance de natation de ce matin, place à la course, Raphaël est en train de courir sur la digue du lac de Matemal. Pourquoi venir s'entraîner à Font-Romeu ? Bah du coup, c'est pour... Tu viens en altitude pour générer beaucoup plus de globules rouges. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas redescendre, l'oxygène, il est apporté beaucoup plus rapidement dans tes muscles. Et tu sais, là, ici, on est suffisamment haut, en moyenne 1'8, 1'7, 2'000 si tu montes tout en haut, et en fait, tu fais jamais d'intensité max. Ça veut dire, là, je suis pas à mon maximum, mais je suis à un niveau qui va me permettre de tenir longtemps. Parce que si tu fais du max, max, max à Font-Romeu, et bien, derrière, tu te crames direct. Allez, on fait demi-tour. Hop là ! Ça va, j'ai tenu. Ça va te faire 600 mètres. Donc, là, on fait le... Là, c'est la récup. Donc, voilà. Là, on le fait ensemble parce que ça, c'est un rythme que je peux tenir. Le reste, non. Là, on est à... 10 km heure. Ça me va. Retour à la journée à Paris avec, là aussi, l'entraînement à la course. Je l'ai retrouvé avec Alexandre, l'un de ses entraîneurs, pour sa dernière séance de la journée. L'échauffement, là, il y a peu de prendre en chaîne. C'est combien de temps, ta séance, là ? Là, ça va faire... 25 minutes, tu as comme ça, non ? 20 minutes. 20 ans, d'après moi. Oui, c'est ça. 20 ans. Donc là, le principe, c'est que Raphaël doit faire 12 fois 300 mètres en sprint. tout le monde, tout le monde aimerait être sportif de haut niveau, mais quand tu vois ce que c'est la journée d'aujourd'hui, mais c'est 365 jours par an. ce n'est pas dur férié. Il n'y a pas de congé payé. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient le courage de pouvoir le faire. En fait, ce qui me plaît dans son projet et dans la personne, c'est qu'en 2009, quand je l'ai connu, c'était un gamin, un gamin où tout le monde se moquait de lui, un peu la tête de turc du club. Ce qui est beau, c'est que c'est le seul aujourd'hui, malgré toutes les moqueries, malgré tout ce qu'on peut subir quand on a 13 ans de Pierre-Paul-Jacques, il est allé au bout, il va au bout de ses ambitions, au bout de ses rêves, et c'est juste la meilleure des choses que tu peux prouver. Il doit faire 48 secondes ? C'est ça ? Au 300, oui. Mais 300 mètres ? Oui. OK. C'est un très bon temps, ça ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est une bonne allure sur ce type de séance, c'est pas mal. Il fait chaud. Surtout pour toi. Il a reste 6, ça va faire. Tu es à la moitié, c'est bien. Oui, ça va. C'est un peu galère pour tourner et tout. Entre les gens, oui. Heureusement que je ne suis pas ici tous les jours. J'imagine. Allez, tempo, tempo ! C'est la fin de ton entraînement et la fin de ta journée d'entraînement aussi. Là, ça y est. Là, ça y est. T'as la faim. Tu m'as l'air cuit quand même. C'est long. Là, on a fait, en termes d'heures, entre 4h45 et 5h aujourd'hui. De sport intensif. Oui, vraiment de sport, de sport. C'est impressionnant. C'est cool la journée quand même. Qu'est-ce que tu bouffes pour tenir comme ça ? T'as un régime alimentaire spécial ? Oui, plus ou moins. Mais ce qui est important, ce n'est pas de se priver. C'est sûr que tu manges beaucoup de féculents, des protéines, des légumes et tout. Mais si tu te prives et tout, c'est que tu vas te retrouver derrière. Tu seras en boulémie totale. Oui, bien sûr. Oui, je ne mange pas McDo ou Greg ou KFC ou tous ces trucs-là. De temps en temps ? Mais de temps en temps, bien sûr. Ah oui, de toute façon, si tu ne profites pas des choses qui sont quand même intéressantes pour l'être humain. Bien sûr. Pourquoi tu vas t'entraîner alors ? Moi, je m'entraîne et je me dis, c'est bon, dans 3 semaines, je vais me faire un McDo. Est-ce que tu as une discipline préférée dans les 3 disciplines du triathlète ? Honnêtement, moi maintenant, ce que je préfère là, c'est la natation vélo. Parce que pour sa pièce, c'est dur. Et j'ai mis des choses en place il y a un an, enfin un an et demi maintenant que je me fais entraîner par Alex. J'ai mis des choses en place. Ça peine à payer, mais à un moment donné, ça payera. Ok. En fait, j'ai demandé aux gens sur Instagram s'ils avaient des questions pour toi. C'est cool ça. Et ils en ont en fait. Ils ont pas mal des questions. Mais par exemple, tu voulais savoir si tu as fait sport-études ? Non, moi j'ai fait une scolarité normale. J'ai fait un bac commerce international. Et est-ce que tu as déjà pensé à l'après-carrière ? Moi derrière, c'est de bosser dans l'audiovisuel et de bosser dans tout ça. Et après, surtout, enfin, pas véhiculer, mais tu sais, devenir un peu coach, entraîneur, je sais pas encore. Mais en gros, moi je veux vraiment bosser dans l'audiovisuel parce que c'est mon domaine. C'est le domaine dans lequel j'ai envie d'aller. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui demandent, est-ce que les JO, c'est vraiment annulé ou pas ? Toi, tu sais pas, toi, toi ? Eh ouais, les jeux, en gros, on n'a pas de nouvelles. En gros, ce qu'on nous dit, c'est les jeux, ça va y être. C'est fait pour. Mais en réalité, c'est comme tout le monde. On fait pas de nouvelles. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, du coup, ça sera Paris. Parce que là, ils le redécaleront plus. Ouais, c'est fini. Ouais, ouais, c'est fini et du coup, ça sera sur Paris. Tu vises autre chose que les JO, je sais pas, donne même un titre aux JO, un titre, un championnat du monde. Tu vises quelque chose, je sais pas, souvent les gens disent, moi j'ai un objectif, c'est ça. Ouais, moi mon objectif, c'est d'être le meilleur. J'ai pas la prétention d'être champion olympique ou d'être champion du monde. J'ai juste la prétention d'être le meilleur possible pour pouvoir avoir la meilleure place possible. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir remporté les jeux africains. T'as remporté les jeux africains ? Ouais, j'ai gagné les jeux africains l'année dernière, en 2019. Donc t'es champion d'Afrique. Alors je suis deux fois champion d'Afrique. Double champion d'Afrique. Ouais, deux fois champion d'Afrique. Et le troisième titre, c'est j'ai gagné les jeux africains. Merci à toi de m'avoir laissé t'accompagner sur une journée entière. Avec plaisir. De m'avoir fait découvrir ta passion, ton sport, ton métier. Parce que c'est ton métier aujourd'hui, c'est génial, c'est génial. Donc merci beaucoup. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, vous le savez. Et moi je vous retrouve dimanche prochain, 10h, dans une nouvelle vidéo. Salut ! Salut !